Bonjour à vous, bienvenue à Ivoire TV Musique. Déjà, on va commencer par les civilités. Vous allez vous présenter à nos téléspectateurs. Je vais commencer par la dame, bonjour. On va se tutoyer. Bonjour, je suis Chantal Métouard. La femme du footballeur. Oui. D'accord. Et vous, monsieur ? Maître Martin Koudoudogo, avocat et conseil de ces personnes. D'accord. Je suis Métouard Marcel, footballeur international. Très bien. On vous a invité, parce qu'il y a une affaire qui vous concerne, on l'a vu sur les réseaux sociaux, où monsieur Métouard, Marcel, s'est fait tabasser par son propriétaire. Donc nous, on veut en savoir plus. Qu'est-ce qui s'est réellement passé ? En fait, on habite dans un appartement à la rivière Raphaïa. Et j'ai aménagé dans cet appartement, ça fait 4 mois. Le mercredi 20, il y a une dispute entre la maîtresse du capitaine et moi, sa chérie en question. Parce qu'elle est juste en bas, elle est au sous-sol de l'appartement. Pas sa femme, sa maîtresse. Oui, oui. On a eu des disputes. Et comme quoi, elle dit qu'elle a trouvé quelque chose à l'escalier, et que c'est nous. Et elle nous a indexé directement. Que c'est nous qui avons mis ça en bas. Et qu'est-ce qu'elle a trouvé ? Bon, c'était comme si c'était quelqu'un qui a pris un déchet avec sa châssis. D'accord. Voilà, qui était à l'escalier. Et quand lui descendait, mon mari descendait du préau. Il descendait du préau. Elle l'a croisée à l'escalier. Elle lui a dit, c'est le sale couple des brouteurs qui sont au deuxième. C'est lui qui a mis ça là-bas. Et puis, il lui a demandé, madame, de qui vous parlez ? Il a dit, c'est de vous que je parle. C'est de vous que j'ai parlé. Donc, ils ont commencé. Moi, j'entendais des bruits de discussion comme ça. Je suis sortie. Quand je suis sortie, je suis venue les trouver devant la porte. Donc, j'ai essayé de calmer mon mari pour dire, laisse tomber, ne pas discuter. Elle est montée, elle a commencé. Ils ont commencé à discuter. En tout cas, elle parlait. Elle a insulté. Ses deux soeurs. Oui, oui, le ton montait fort. Ses deux soeurs sont venues en renfort. Elles ont commencé à parler. Donc, moi, il a dit, ma chérie, tu as un problème avec nous bien. C'est quoi le problème ? C'est quoi le problème ? Elle a commencé. Elle a dit, il a dit, ici là, vous allez partir d'ici. Je ne vous supporte pas du tout. Abidjan, ici là. Si tu ne connais pas madame Afechi, il faut te renseigner. Il faut te renseigner. Quand on dit madame Afechi, c'est nous. Nous, on frappe les gens Abidjan, ici. Et puis, ça ne va nulle part. Nous, on frappe les gens, ça ne va nulle part. Moi, mon mari, c'est un dix. Nous, là, on mangeait Dominique Ouattara. Nous, on frappe les gens et puis ça ne va nulle part. Il a dit, ok. Donc, vous êtes venu pour me frapper. Donc, on a commencé à discuter. Mon mari a dit, il faut te calmer. Comme il doit sortir pour aller faire ma course. Je m'en vais. Essaie de te calmer. Il ne faut pas qu'elle vienne te frapper ici. Je ne suis pas là. Je suis sortie. Qu'elle est sortie. Moi, ici, je reste à la maison. J'étais dans la maison. Elle a 70, les enfants. Il était à l'école. À l'école. Elle continue à parler. Elle dit, enlevez la... Il faut enlever votre chienne ici. Il a dit, il ne peut pas enlever. Parce que déjà, avant ça, une fois, son mari en a parlé. Il m'a dit, ici, là, vraiment... Si moi, je pourrais vivre tout celui-ci, je n'allais jamais mettre ma maison en location. Voilà. Donc, franchement, vous ne me gênez pas du tout. La seule chose qui me fait peur, c'est la chienne. Vu que je n'ai pas grandi avec un chien, même qu'il soit tout petit, ou quelque soit la taille, seulement moi, j'ai peur de chien. Donc, la chienne que vous pouvez... Si vous pouvez l'enlever, la mettre en bas, vraiment, ça va me faire plaisir. Et quand il... Ça, c'était la semaine avant qu'on est là. Voilà. Que, ah... Il a dit, il n'y a pas de problème. Dès qu'il m'a dit ça, en même temps, j'ai enlevé la chienne, j'ai mis ça... Comment on l'appelle ? J'ai mis la chienne en bas. Donc, la chienne était en bas depuis... Le monsieur, depuis, on est là-bas, franchement. Moi, ici, quelqu'un, il ne m'occupe pas trop de la vie des gens. Jamais eu de problème avec le propriétaire ? Jamais. Jamais. C'est elle-même qui m'a dit... Je sais même pas... C'est elle qui a dit, dans ses propos, qu'il est capitaine. C'est comme ça, j'ai su. Sinon, ce n'est pas quelqu'un qui l'a déjà vu en tenue. Non, je ne sais pas. Il m'a dit, il est capitaine. Que son mari, c'est un dix. Moi, j'ai Dominique Ouattarapi, ça ne va mieux pas. Parce que, déjà, quand je suis venue dans l'appartement, ce n'est pas avec le monsieur que j'ai parlé. C'est avec les agents immobiliers. OK. Voilà. Donc, c'est là-bas que j'ai payé la caution. Et chaque mois, c'est là-bas qu'on paye le loyer. Donc, tu ne connaissais pas le propriétaire ? Je ne connais pas le propriétaire. OK. C'est l'agent immobilier, une fois, qui a dit, « Voix, pour péter, là, il a sa chérie qui est juste en bas. » Et lui-même, il vient, depuis la base, j'ai remarqué qu'il vient une, deux fois comme ça dans le noir. Ce n'est pas quelqu'un qui vit là-bas. Qui vit là-bas. Voilà. Donc, après la discussion, on va parler, « Enlever, il faut enlever vos chiens là-bas. » Il a dit, « Non, il ne peut pas enlever. » La dernière fois, c'est ton mari même qui a dit d'enlever la chaîne au pollo, de le mettre en bas. Quand il n'est pas là, toi, tu viens, tu dis d'enlever. « Donc, enlever ça, comment ? Il ne peut pas enlever. » C'est ton mari qui a dit de mettre en bas. Donc, je ne peux pas enlever. Elle dit, « Donc, enlever, si, insiste, donc, elle insiste. » J'ai dit, « Il ne peut pas enlever. » Elle a appelé, puisque la maison, en fait, le quartier, mais n'est pas bien fini. Elle a appelé les ouvriers, les maçons, elle a appelé, « Il faut détacher la chaîne. » Ils ont détaché la chaîne en vidéo. Donc, j'étais dans la maison, après, je sors, je vois que la chaîne n'est pas à sa place. Je suis allée voir, j'ai demandé à mon fils, et je lui ai dit, « Maman, il a vu Bognadé. » C'est comme ça que je l'ai pris. Quelle sérieuse. Ils l'ont mis chien à la vie. Elle a fini de jouer, elle est rentrée, elle a lâché de la mer pour lui dire, « Remets-le haut. » Donc, on est parti au monde. Ah, c'était le mercredi. J'ai dit, autour de 21h, 20h, 21h comme ça. Qu'est-ce qu'ils ont tapé à la porte ? C'était le monsieur. Le propriétaire. Le propriétaire. Il a tapé à la porte. Qu'est-ce qu'il a tapé ? C'est ma fille qui est allée ouvrir. Elle m'a dit, « Maman, le papa des bérets qui est là, parce qu'ils ont une fille qui peut être comme ma fille elle en 3 ans. » Il a dit, « Ah, d'accord. Donc, il faut ouvrir. » Il a dit, « Maman, il faut... » Il a dit, « Donne-moi mon boudou, parce que je m'apprête à laver mon bébé. » Il a dit, « Donne-moi mon boudou, avant qu'il t'ouvre la porte. » Et puis, elle m'a donné mon boudou. Il a dit, « Ouf ! » Il est rentrée. Il s'est assis. Il a dit, « Donne-moi, bonsoir. » « Qu'est-ce que vous allez ? » Il dit, « Ça va. » Donc, mon mari a dit, « Ah, vous allez boire un peu d'eau, je dis non. » Que la dernière fois, quand j'ai quitté ici, qu'est-ce que je vous ai dit ? Qu'est-ce que je vous ai dit ? Je ne vous ai pas dit de ne pas mettre la chienne là au préau. Il parlait, il n'a pas fini. Puis, je lui ai dit, « Ah, donc en fait, je ne vous coûte pas la parole. » Mais la dernière fois, quand vous êtes quitté ici, vous avez dit de mettre la chienne en bas, chose qu'on a fait. Si vous avez remarqué, vous met avant de partir, c'était déjà en bas. Vous êtes parti, c'est votre femme qui a dit de remettre ça en haut que d'enlever ici. Il dit, « Non, 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 non. Moi, je vous ai dit la dernière fois de ne pas mettre en haut, je viens retrouver encore ça en haut. Avec un ton, en tout cas, il parlait avec un ton de couleur. On s'était peut-être déjà énervé. Voilà, il était déjà énervé même avant de venir. Donc, mon mari a dit, « Mais nous, on n'est pas vos enfants. La dernière fois, quand vous êtes venus ici, qu'est-ce qu'on veut dire ? Quand vous êtes venus ici, vous avez dit, « On n'a qu'à mettre la chine en bas. » On a mis en bas. Quand vous n'êtes pas là, votre femme dit, « Non, on n'a qu'à mettre ça en haut. » Mais nous, on va écouter. Nous, on ne sait plus qui écouter. Quand toi, tu viens, tu dis ça là. Quand tu n'es pas là, je viens, je dis ça là. Mais quand on venait ici, nous, on a dit qu'on est un chien. On a bien signifié là-bas que j'ai un petit chien comme ça. C'est chihuahua, ce n'est pas caniche. Est-ce que ça ne gêne pas ? J'ai signifié ça à l'agent immobilier. Parce qu'il y a des points, quand tu habites, vraiment, on te donne beaucoup de totems dans la maison. Ici, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Ça ne t'arrange pas, tu laisses. Donc, j'ai dit tout ça avant de venir ici, mais c'est quoi le problème ? Ce n'est pas parce qu'il y a tout ce que vous me dites ici, que j'ai peur bien, c'est quoi ? Donc, quand mon mari a dit ça, il dit, j'ai dit, ici, c'est chez moi, il a claqué la porte, il a tapé la porte. Ici, c'est chez moi. On dit, non, c'est chez toi, mais nous, on loue ici. On loue ici, quand on venait ici, on a bien signifié qu'on est un chien, mais c'est quoi le problème ? Donc, dans la discussion, il a donné un coup violent, mon mari. Comme ça ? Oui, ils étaient comme, façon en train de parler là, c'est comme ça, ils étaient assis. Il a tapé. Je suis assise juste à côté, il m'a porté à laver le bébé. Quand j'ai vu ça, en fait, ce n'est pas quelqu'un qui on connaît en tant qu'être. Donc, quand il a vu ça, j'étais tellement étonnée de faire, je me suis levée. Je me suis dit, je me suis dit, mais pourquoi tu le tapes ? Pourquoi vous le tapez ? Pourquoi vous le tapez ? Il a essayé de me mettre, il m'a projetée là-bas, je suis tombée, elle est passée là-bas. Donc, les enfants ont commencé à pleurer. Il a appelé la sévente, il a dit, prends le bébé, prends, il faut prendre, va me tuer aujourd'hui. Donc là, la colère aussi, à votre niveau, a commencé à monter, parce que, le monsieur a donné un coup à ton mari, on va se tutoyer à ton mari. Il a donné un coup à mon mari. Quand je venais pour lui demander, c'est comme ça, il m'a apporté. Je ne sais pas si, il m'a giflé ou ma tape, c'est qu'est-ce que je me suis retrouvée à terre. Ok. Ok, il me suis retrouvée à terre, il me suis dit à ma fille, prends le bébé, prends le roi, il faut pousser, il ne faut pas, dans Bouskila, ils vont blesser, il faut pousser avec eux. Sa femme et ses deux, ses sont montées. Les bois des placards, les budons d'eau pleines, il y avait quelques rivérins, deux ou trois maçons comme ça, qui sont montés. J'ai essayé de l'enlever chez nous pour l'envoyer en bas. Donc mon mari a dit, habite-toi, habite-toi vite, en partie, au 35. Il me s'est habillé. Ok, il me s'est habillé, il a pris les enfants. Vu qu'ils étaient déjà traumatisés, je ne voulais pas les laisser dans la maison. Donc il les a pris, il a dit à la petite maman, il a dit, il faut rester à la maison, on va vite pour te plaire ton rivier. C'est comme ça, on est sortis de la maison. On est sortis, la voiture n'est pas naturel. Donc on est, on sortis, puis j'appelais ma grande soeur pour dire, viens vite. Mon propriétaire, elle est venu nous frapper à la maison. Moi, il ne sait pas ce qu'il s'est passé. Il a dit quoi ? Il a dit, viens vite. Il a dit, attendez-moi, j'arrive. Il a dit, non, on s'est prêt à aller porter plainte, on est devant la cité, on va au 35e. Il a dit, attendez-moi. Quand on est venu devant la cité, on attendait le taxi pour partir. Parce que il disait, si il y a dû, j'ai parti, le travail me rappeler, il a lui dit que je suis là-bas. Et puis, je me suis rendu compte, on a oublié la pièce d'identité. Donc, on retourne à la maison, vite, pour aller prendre. On retourne, je sonne, tu vois, quand il y a devant l'appartement, c'est comme ça, chacun a son téléphone. Quand il sonne, où tu vas là ? Chez la personne directement, il n'a pas besoin de descendre. Quand il sonne, pour brûler, il tend de dents. Donc, quand on sort dans la maison, quand la petite ouvre, ça ne sauve pas. Il a dit, ouvre, du moment, j'ouvre, ça ne sauve pas. Quand on ouvre, ça n'ouvre pas. Dès qu'il nous a vu venir la courrie, il a dit à ses belles soeurs de mettre le calme. Elles n'ont qu'à mettre le coucher. Elles ont fermé, mais pas du temps. Elles ont fermé la porte par dedans. Donc, on a pu, ça ne sauve pas. J'ai dit, mais ouf, j'ai dit, du moment, ça ne sauve pas. J'ai dit, monsieur, ouvrez le portail, on va à l'entredi, il ne faut pas. Donc, les discussions se poursuivaient. Il a dit, allons-y, allons comme sans valeur, expliquez ça à la police. Donc, on était dehors là. Ils nous suivaient toujours devant la barrière. Il était derrière sa chérile là, toujours. Un coup, on voit, cargots des corps habillés qui serrent vers nous. Ils étaient de vue. Qu'ils ont serré, ils sont venus, ils l'ont salué. Ils l'ont salué, le capitaine, qu'ils l'ont salué, monsieur Afrachi, qu'ils l'ont salué. Il dit, oui, c'est lui, c'est le délinquant, embarquez-le. Embarquez-le, c'est le drogué là qu'il a. Ce soir, il s'est approché, ils l'ont rattrapé comme ça. Ils l'ont commencé à le lutter, lutter. Il a dit, laissez-le. Laissez-le. Donc, j'ai donné mon pv à quelqu'un dans la foule, parce qu'il y avait du monde. J'ai essayé de me mettre au milieu pour lui dire, laissez-le, c'est pas un délinquant. Laissez-le, laissez-le. Donc, ils étaient entre nous. Lutter, il a expliqué les mêmes choses. Il a dit, on a oublié la pièce, on veut rentrer dans la maison. On lui dit, il devrait en rentrer d'une fois. Donc, on était dehors. Il a dit, parmi ceux là où elle va propéter. Et voilà qu'il a arrêté la bavara. Les premiers corabiers qui étaient devant la cité, qui sont venus le tirer, tirer là. Ils ont déchiré son t-shirt. Donc, il était tos nu. Ouvre la porte, on va aller prendre un truc. Il dit, il ne veut pas. On parlait en même temps. L'agent immobilier venu aussi, si le lieu est devant le portail d'où on habite. Ok, mais madame, qu'est-ce qui se passe de l'expliquer ? Il faut lui dire, il va voir le portail en rentrer chez moi. Les enfants vont à l'école de l'île. Il faut lui dire d'ouvrir. Il va prendre ma pièce, on va partir porter plein. Pourquoi il peut venir nous taper à la maison et il dit, car nous, on va voir. Il a dit, non, il faut qu'il ouvre. Elle cesse à négocier. Nous, on habite ici. On ne vous doit pas. Il faut lui dire d'ouvrir en rentrer. Donc, qu'on était dehors à l'administration, c'est possible. Quand il a appelé encore un second cargo, cette fois, ils sont venus en nombre de 7 ou 8 comme ça. Quand ils sont venus, on était devant le portail. Il y a un qui m'a approchée. Il me demande, madame, vous reconnaissez les faits qu'on vous reproche. Il dit, les faits, qu'est-ce que fait ? Qu'est-ce que vous me reprochez ? Il dit, vous reconnaissez les faits qu'on vous reproche. Je lui dis, qu'est-ce que fait ? Le monsieur, le monsieur a fait chier. Il dit, c'est son mari qui est là. C'est lui, c'est le drogué là. C'est le délinquant là. Embarquez-le. Prenez le bouton là. Et sa femme me fait comme ça. Il t'a dit quoi ? Il t'a dit quoi ? Il t'a dit que mon mari c'est un 10, non ? Il t'a dit quoi ? Il t'a dit, vous allez assumer. Vous allez assumer ton mari c'est un 10. Donc, c'est pour ça que vous rentrez chez les gens pour nous frapper. Mais ça ne va pas rester comme ça. Il y avait presque tout le monde derrière. Il y avait du monde derrière. Parce que quand on sortait l'été, il y a beaucoup où on partait dans le monde. Donc, finalement, il vous a laissé monter prendre votre pièce d'identité. Non, pas du tout. La maison est restée fermée. Et finalement, vous vous êtes rendue au 35e ? On ne s'est pas rendue au 35e. On est resté en train de parler. Quand il a appelé le second, quand ils sont venus, ils ont commencé à demander si il y a des rapproches les filles-là et demander qu'il y a fait. En même temps, il leur a dit que c'est son mari qui est là, embarqué le premier. Ils l'ont embarqué. Ils ont commencé à le frapper. Ils ont commencé à le frapper. Ils ont commencé à le taper, taper, l'entraper. Il dit, laissez-moi. Ouvrez la porte, je ne prends mon avis pour un prix. Non, on va commencer à lui taper, taper, taper. En tout cas, ils étaient beaucoup suivis. Moi, j'essayais de me mettre au milieu. Ma grande ça a commencé à pleurer. Vous allez tuer mon beau, laissez-le, ce n'est pas un voleur, ce n'est pas un brûteur. Laissez-le, monsieur. Il a fait quoi? Laissez-le. Donc, elle a commencé à pleurer. Il a dit, laissez-le. Ils n'ont qu'à fait ce qu'il veut. Ils ont commencé à le taper. Juste un moment, il est tombé. Quand moi, il est vu, il ne bougeait plus. J'ai commencé à pleurer. Depuis, je vous ai dit que ce n'est pas un brûteur, ce n'est pas un délicat. Parce que vous voyez, je vais, c'est un footballer international, ce n'est pas un brûteur. Ce n'est pas un brûteur. C'est un footballer, ce n'est pas un brûteur. On est venu ici, là. On est venu ici parce qu'il a dit qu'on allait venir se cacher ici le temps que les choses reprennent. Vu que depuis, on est là. Monsieur Léna Bijan est revenu pour attendre parce qu'on était en Moldavie. là-bas, la langue du pays, c'est le russe. Là-bas, mes enfants, ils sont nés. Ce n'est pas une langue internationale qui est parlée partout. Si c'était l'anglais ou bien le français, ils pourraient dire. Donc, on est venu ici vu qu'il était convoité par beaucoup de personnes et on a dit bon, vous pouvez rentrer à Bijan, les enfants, on va attendre le temps que mon contrat finisse ici et puis voilà. Et depuis, on est là. Depuis, on est là, tu vois, les choses t'adissent. L'argent sort, ça. l'argent sort, ça rentre pas. Voilà. Mais il y a des petits, petits, j'ai mes trucs, mais on ne va pas dire tout ici, tu vois. Donc, comme ça, il a dit déménager. C'est comme ça, on s'est retrouvé là. On va se cacher un peu le temps que les trucs ils les prennent. C'est comme ça, on est venu ici. C'est pas un délégant. Vous ne nous connaissez pas, vous nous jugez. C'est comme ça, on est venu se cacher ici. En tout cas, je n'écoutais pas. On tapait, tapait, comment il est vu à terre, il commençait à pleurer. Et tu prenez-le. Depuis, il s'est levé, il vous dit que ce n'est pas un bouteillet, ce n'est pas un délégant. Prenez-le, prenez-le. Il y a eu au moins 5 à 10 minutes de silence comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé après ça ? Quand il s'est levé, quand il s'est levé après, il a commencé à courir. Ils ont commencé à le poursuivre. Ils ont commencé à le poursuivre, ils ont commencé à le poursuivre. Moi aussi, j'ai laissé mon bébé dans la foule. J'ai commencé à le suivre aussi. Parce qu'il courait, mais moi, je courais à pétir. Je les suivais un peu, un peu. Jusqu'à un moment, arrivé devant, je vois qu'il n'est plus vu. Et il revenait maintenant. Ils sont revenus, ils sont venus. Que tu as vu ? Ton mari s'est échappé. On va partir avec toi. Ils m'ont pris. Ils sont partis. Ils t'ont envoyé où ? Quand ils m'ont pris, je leur ai demandé on va ou dire on s'en va au poste. Ils m'ont dit OK. Je vous ai dit qu'ils n'avaient pas peur d'aller au poste. Allons-y. Ils sont montés. Les deux camions étaient en aménage. Un, je ne sais plus où ça allait. Mais les deux cargots de corabie, il y avait 35 et 34 ce qui était écrit. Bleu bleu comme ça. Donc, quand ils sont montés on est partis à la brigade de Kokodi. OK. C'est vers l'université là, c'est en bas comme ça. Depuis ici à Abidjan c'est la première fois qu'ils ont fait ça. Oui. On est allé là-bas. Quand on est arrivé là-bas, qu'ils m'ont descendu, ils ne les ont plus vus. Monsieur Aféchi est venu là-bas. En tout cas, quand on a garé, ils étaient déjà garés là-bas. Il y avait lui, il y avait sa femme plus l'agent immobilier et qui on règle le bien. Qu'on est rentré dans le... Qu'on est rentré là. Le monsieur qu'on a trouvé dans le Puyo là, j'ai vu son avis on a mis le CB. Voilà. Commandant des brigades a dit son nom quelque part là-bas. Monsieur Poulibaly. Quand on est rentré, Monsieur Aféchi s'est présenté comme façon de faire à dire s'est présenté. Il s'est présenté. Quand il s'est présenté, on l'a entendu. Il lui a donné la parole. Il lui a parlé. Vous voyez la dame là. Son mari, c'est un délinquant. Il lui a parlé. Quand il a fini de s'expliquer, après quelques minutes, le CB m'a donné la parole. Je te l'explique à celle-là. C'est ce que je vous explique. C'est la même chose qu'il l'explique. Je n'avais pas fini d'expliquer mais il m'a dit « Calmez-vous madame. Monsieur, ouvrez le portail la dame va rentrer chez vous. » Ah bon, ça c'est le CB Koulibaly qui dit ça. Oui, oui. Il a dit à monsieur Aféchi devant moi. On était assis là quand il a fini d'expliquer puis ils m'ont donné la parole. Il lui a dit « Madame, calmez-vous. Monsieur, allez-y ouvrir le portail la dame va rentrer chez vous. » Il y avait ma grande soeur ils sont venus m'étouver au poste parce que quand ils m'ont pris là personne ne m'a vue quand je parlais avec eux. Les jeunes les boutiqués et autres ça c'est quand ma grande soeur est venue après elle m'a dit « On t'a même pas vu. » J'ai vu le bébé et elle quelqu'un dans la foule là-bas. Ils m'ont pris sans mon enfant et ils sont partis. Donc c'est le boutique et quelqu'un qui lui a dit « Il y a les camions là ils sont montés. Ta soeur est montée. Ils sont partis. » Donc elle est venue m'étouver au poste là-bas avec son chéri l'inspecteur. Quand ils sont venus il avait fini parce qu'il m'a fini de donner les explications. Donc il a demandé le CB a demandé à M. Afrachie d'ouvrir le portail hier rentré chez moi. Quand il a dit ça m'a M. Afrachie il a commencé à faire il a commencé à faire du bruit là-bas. Il a commencé à faire du bruit. Du bruit c'est-à-dire il a commencé à tapager Voilà il a commencé à crier je veux l'enfermer je veux l'enfermer ce tourgué devant ses collègues devant le CB je veux l'enfermer je veux l'enfermer dans la cour il a commencé à faire du bruit là-bas je veux l'enfermer je veux l'enfermer je veux l'enfermer le drogué là il parlait moi je suis partie je suis retournée on a pris un taxi on est partie quand on est partie j'ai trouvé mon mari devant le portail avec les enfants on a attendu là on a toujours sonné on arrive quand je sonne la petite n'arrive pas à ouvrir le portail on sonne chez tout le monde personne ne veut Donc ça veut dire que l'ordre que le CB Koulibaly a donné à M. Afrachie d'ouvrir la porte pour que vous puissiez regagner votre domicile ça n'a pas été fait il n'a pas ouvert le portail donc on est resté dehors là-bas jusqu'à il était entre au moins trois heures et quelques comme ça quand ma gomme ça a dit si c'est comme ça venez chez moi comme ça on est allé chez elle avec les enfants avec les enfants mon mari on est partie chez elle on a passé la nuit parce que la nuit le CB m'avait dit si tu vas qu'il n'ouvre pas reviens pour me faire le compte donc le lendemain c'était vendredi parce que ça s'est passé jeudi jeudi de la semaine passée donc vendredi je suis retourné là-bas au poste je suis retourné au poste je suis retourné il a cherché à avoir le CB il a dit il n'a pas ouvert le pontail on est obligé de dormir chez ma seule c'est des lames qu'on vient ici il dit par santé j'arrive bon je le voyais occupé je le voyais occupé un moment il l'a vu monter dans leur voiture de travail il m'a dit il partait un thème bastion il dit il partait un thème bastion il est parti moi j'ai commencé à faire la fièvre il a commencé à chauffer il a dit à mon mari allant à l'hôpital parce qu'il ne me sent pas trop bien de foire c'est comme ça on s'est rendu à la technique il est parti ils m'ont examiné ils m'ont donné des cachets je suis retournée chez ma soeur je suis partie me coucher après l'agent immobilier m'a appelé pour lui dire non le CB veut me voir il a dit c'est à l'hôpital il ne me sent pas trop bien mais bon si ça va un peu après il est venu vu qu'il ne me portait pas trop bien il est resté quand il me réveille il était 21h 22h moins il dit ça sera demain parce qu'il ne me sent pas bien donc le lendemain on est parti mon mari et moi et les enfants on est parti à la brigade là-bas quand on est arrivé le CB m'a dit pourquoi hier tu es parti sans midi on y va il dit non en fait comme je te voyais occupé tu étais là depuis le matin jusqu'à il était midi il ne me sentait pas bien c'est comme ça on est parti il dit mais quand c'est comme ça il faut m'informer et je me suis excusée pour dire non je ne me sentais pas bien c'est pourquoi je suis parti je suis allée à l'hôpital ça a pris assez de temps je préfère aller me recoucher tout ça c'est pourquoi c'est maintenant il est ici il dit ok on est parti pour porter plainte vous avez déposé une plainte en bonne et due forme voilà il y avait un monsieur là-bas qui devait nous entendre ils m'ont entendu après ils ont pris l'aviation de ton mari aussi voilà ils m'ont auditionné après ils ont auditionné mon mari après ça il était avec Lucie il appelait Lucie pour lui dire il n'a qu'à venir en partie donc quand on a fini ils ont fini de nous entendre Lucie a demandé au CB il faut nous donner deux hommes ou bien trois comme ça pour les accompagner chez eux ok le CB a dit non qui n'a pas d'hommes il n'a pas d'éléments voilà qui n'a pas d'éléments on n'a qu'à aller comme ça que si on arrive que la porte est fermée on n'a qu'à l'appeler on était avec Lucie et ma grande c'est les enfants on est partis quand on est arrivés le portail était toujours fermé donc Lucie a dit on n'a qu'à partir c'est comme ça on est partis donc jusqu'à aujourd'hui là vous n'avez pas accès à votre domicile ok donc là je vais me tourner vers l'avocat de la famille mais toi la plainte a été déposée nous avons décidé de déposer une plainte en bonne et due forme auprès du commissaire du gouvernement puisque ces gens là ressortent de la compétence du tribunal militaire si il était avéré effectivement que les violences ont été commises par des gens en arme sur ces personnes là donc nous avons déposé une plainte formelle auprès du commissaire du gouvernement pour signaler donc ces faits qui sont des faits de violence d'intrusion dans le domicile de quelqu'un d'abus d'autorité et donc cette plainte a été officiellement déposée d'accord alors pour être honnête moi j'ai vu un post hier sur Facebook où il y a quelqu'un qui a fait le récit de ce qui s'est passé et cette personne disait que monsieur Mettoy était un délinquant et qu'il faisait du tapage dans l'immeuble et qu'à plusieurs reprises ils ont noté le fait que lui il battait régulièrement son épouse ce qui créait toujours du vacarme dans l'immeuble un immeuble qui est plutôt calme voilà et que lui il n'a plus de club il n'a plus de club c'est comme ça qu'il s'est retrouvé à Bigeon c'est un peu difficile sur eux comme on dit c'est chaud la situation est chaotique du coup il essaie de monter cette histoire de toute pièce pour essayer de se faire de l'argent et la version que la personne a donnée c'est que lui quand les corps habillés sont arrivés déjà il a commencé à se donner un genre il s'est joué les aîlés les gendarmes c'est des gendarmes ou des militaires qui sont venus c'est des gendarmes c'est ça des gendarmes ils disent que tu as commencé à te jouer les aîlés tu disais que oui toi tu étais inquichable et c'est comme ça que les choses ont dégénéré sinon à la base personne ne t'a porté main quelle est ta version concernant ce que je viens de dire moi je n'ai jamais eu de problème avec quelqu'un et depuis je suis sur l'immeuble je ne m'occupe pas de quelqu'un et je n'ai jamais eu de problème avec quelqu'un sur l'immeuble vous voyez souvent quand on est marié souvent on dit pour le meilleur et pour le pire je crois il y a trois semaines de cela j'étais en train de faire des décis je vais me discuter avec ma femme ça arrive et je vais me discuter avec ma femme et la dame qui est en bas la chérie du monsieur du propriétaire je suis en train de discuter avec ma femme ton devoir c'est devenu parler vous pouvez nous séparer ah il y a quel souci et j'étais en train de discuter avec ma femme mon fils qui ouvre la fenêtre qui voit ses soeurs qui sont en train de mettre leur portable sur écoute sur écoute pour enregistrer pour enregistrer notre conversation moi et ma femme si je me discuterais avec ma femme mais ouais le souci ça arrive ça arrive et ça s'est passé combien de fois c'est la seule fois ou bien c'était récurrent c'est la première fois vous voyez à chaque fois cette dame sur l'humeur elle nous en mette et moi j'ai dit à la dame qu'ici c'est pas une cour familiale chacun chez lui c'est pas une cour familiale chacun chez lui on ne vous doit pas mais laissez-nous en paix il y a une fois elle voulait frapper ma servante on était couché c'est ça la voix de la dame qui est en bas on a entendu elle voulait rentrer chez moi pour frapper ma servante et qu'est-ce qui s'est passé parce qu'en fait ma servante quand elle va au préau elle va laver les habits qu'elle finit de laver elle nettoie tout 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 mais la dame la fatigue à chaque fois la dame la fatigue à chaque fois donc vous voyez sur l'humeur la dame nous fatigua et moi je lui disais écoutez madame ici on est chez nous arrêtez de nous fatiguer donc voilà ce qui s'est passé et ma femme vous a expliqué moi j'étais chez moi tranquillement j'étais chez moi tranquillement le monsieur est venu il a classonné la servante l'a fait rentrer et moi je lui ai demandé oui monsieur est nouvelle et il m'a dit non il n'y a rien de grave je lui ai demandé à boire il m'a dit non tu veux pas l'eau si il y a un ton il m'a parlé si il y a un ton de palap et moi je lui ai demandé une nouvelle bon après bon j'ai vu que le monsieur était un peu monté par rapport à sa femme parce qu'il y a eu des discussions avec ma femme voilà donc j'ai su que sa femme a affaire et tout bon un peu négatif voilà donc il est rentré il était fâché et moi je lui ai demandé mais qui est le propriétaire de lui-même au juste quand je lui ai dit ça il était cité il a commencé à crier je suis le propriétaire de lui-même il s'est élevé il a il a tapé la table chez moi et il m'a tapé juste parce que tu lui as demandé qui est le propriétaire je lui ai demandé qui est le propriétaire de lui-même et quand il m'a tapé moi aussi je l'ai attrapé on a commencé à se taper ma femme est venue il a poussé ma femme et ensuite et ensuite ses soeurs ses soeurs sont montées sa maîtresse aussi est montée elle était déjà prête parce qu'elle avait porté un je crois cycliste pour pouvoir faire la bagarre avec nous chez moi à la maison mais objectivement quand j'écoute la version de ta femme quand j'écoute ta version est-ce que c'est le vrai problème est-ce qu'avant avant ça il n'y a pas eu de soucis avec le propriétaire et sa femme parce que pour un problème de oui le chien doit être en bas pourquoi on l'a amené au préau et que ça arrive à ce point c'est quand même un peu parce que d'après la première version qu'on a eu sur les réseaux sociaux on disait que vous aviez des arriérés de loyer est-ce que c'est le cas on n'a jamais eu des arriérés on a tous les réussis nous sommes là-bas ça fait 4 mois ça fait 4 mois on a tous les réussis on ne lui doit pas ça fait 4 mois on paye notre loyer on ne lui doit pas et Dieu Dieu merci Dieu fait grâce quand on sortait de la maison les réussis du loyer étaient dans le sac du bébé quand on partait porter la plaine tous les réussis du loyer étaient dans le sac de loyer tout ça voilà qui est clair est-ce que je peux allez-y je veux dire tout à l'heure vous avez dit que les réseaux sociaux ont dit qu'ils dérangeaient le voisinage mais attendez honnêtement d'abord il ne s'agit pas de ça parce qu'on a des certificats médicaux qui établissent clairement que ces gens ont été victimes de violences à supposer même que ces gens faisaient du bruit à supposer que cela soit vrai mais ce n'était pas le cas est-ce que ces gens avaient donc le droit de les violenter comme ils l'ont fait de faire venir d'autres gendarmes pour les violenter comme ils l'ont fait ce monsieur d'après ce que me dit madame a perdu connaissance sur les coups il a perdu connaissance il s'est levé pour courir parce qu'il a pris peur ils l'ont poursuivi et comme ils l'ont pas Dieu merci ils l'ont pas attrapé parce qu'il faut imaginer s'il avait réussi à le prendre qu'est-ce qui se serait passé on ne sait pas ils l'ont pas attrapé parce qu'il s'est caché ils sont revenus prendre madame et dire allez vous maintenant vous montez vous allez avec nous donc je veux dire c'est un faux fuyant c'est un faux semblant de dire qu'il dérangeait le voisinage si c'était le cas il n'avait qu'à déposer une plainte formelle est-ce qu'ils avaient le droit de le bastonner en plus devant les enfants vous avez vu devant un enfant de 4 mois devant un enfant de 4 mois devant tous les autres enfants qui crient et pire lorsqu'il les frappe et lorsqu'il s'enfuit ils prennent la dame et ils l'emmènent donc à l'argent d'un mairie mais les enfants sont dehors devant le portail puisque le portail est fermé ce monsieur ne veut pas qu'ils accèdent à leur domicile donc ils sont dehors devant le portail avec des enfants qui ont 4 ans 3 ans 6 ans des enfants en bas âge et qui restent toute une nuit devant un portail jusqu'à 3 heures du matin quelle raison peut valoir ce genre de comportement à mon sens aucun et qu'est-ce qu'il encoure juridiquement parlant alors bien évidemment nous avons des certificats médicaux nous avons déposé une plainte alors il ne nous appartient pas aujourd'hui de nous faire juge de ces faits donc il appartiendra en tous les cas à monsieur le commissaire du gouvernement qui a été saisi formellement de cette plainte aux autorités compétentes d'ordonner les enquêtes qui sont nécessaires pour déterminer qui a fait réellement quoi mais quoi qu'il en soit situer les responsabilités situer les responsabilités mais quoi qu'il en soit moi mes clients ont des certificats médicaux qui ont les faits ont été ont été donc ont été en tout cas constatés médicalement par des médecins par un médecin qui a établi qui a établi qu'il y a une ITT de plus de 15 jours pour chacun d'eux ça veut dire que ce qu'ils disent là ce ne sont pas des faits inventés ils ont été frappés devant des témoins bien évidemment ils auraient peut-être peur de venir témoigner mais en tout cas ça s'est passé devant des témoins qui ont vu la scène qui étaient choqués de savoir que telle violence pouvait être exercée sur des personnes en disant ils sont débrouteurs mais madame même s'ils avaient été débrouteurs je ne dis pas que c'est c'est quelque chose de normal bien évidemment c'est un délit mais ils auraient pu les saisir les appréhender et les amener au poste mais en aucune façon ils avaient le droit de les bastonner comme ils l'ont fait ce que je veux savoir concernant mais toi Marcel au moment où le propriétaire te donne un coup et tout de suite il y a des des échauffourés entre vous qu'est-ce que tu te dis à cet instant précis tu te poses la question de savoir qu'est-ce que j'ai bien pu faire au monsieur ou il m'en veut c'est quoi la raison de cette attitude c'est bien ça moi je ne sais pas mais en tout cas le monsieur bon c'est un monsieur qui ne parle pas beaucoup mais il a été monté par sa maîtresse il a été monté par sa maîtresse et moi-même j'étais dépassé j'étais dépassé parce que d'habitude c'est avec ma femme il parle c'est pas avec moi il parle et parce que le monsieur il ne me connait pas il me traite de délinquant parce que je ne suis pas venu lui dire que je suis un footballeur professionnel il s'est dit quoi bon peut-être je suis à la maison je suis je suis là en train d'attendre de postuler il s'est dit qu'il a fait un délinquant bon je lui ai dit monsieur je ne suis pas un délinquant allez vous renseigner un peu sur Google vous verrez les informations et le monsieur il me traitait de délinquant il se disait que c'est lui le capitaine donc il peut m'abattre comme il veut il a commencé à dire qu'il va m'abattre il a son âme chez lui il va m'abattre il a sorti ça de sa bouche qu'il allait t'abattre il a sorti ça de sa bouche qu'il va m'abattre et moi je lui ai dit tu vas m'abattre ok mais tu ne me connais pas tu ne me connais pas mais va te renseigner sur Wikipédia vous aurez les informations sur moi et moi j'étais dehors j'ai dit je veux rentrer chez moi rentrer chez soi c'est normal c'est un droit un droit ça ne se négocie pas je veux rentrer chez moi avec mes enfants mon bébé de 4 mois tous mes enfants on est dehors je demande à rentrer chez moi parce que quoi tu es le propriétaire de l'humeur donc je n'ai pas le droit de rentrer chez moi tu appelles un deuxième cargo ils arrivent je suis torse nu ils viennent et ils disent au deuxième cargo que voilà le délinquant qui est là le deuxième cargo ils viennent vers moi ils étaient au nombre de 7 ou 8 ils viennent vers moi et ils me disent monsieur viens on va partir monter on va partir j'ai dit monsieur je vais rentrer chez moi prendre un t-shirt ensuite on va ensemble je n'ai pas peur je n'ai pas peur parce que tu estimes que tu ne te reproches absolument rien oui oui je me reproche rien parce que déjà le premier cargo il m'avait tellement frappé et j'étais torse nu parce qu'il y avait deux gendarmes quand je partais porter la plainte au 35ème ils étaient devant le grand portail ils m'ont frappé et j'avais mon portail blanc j'ai filmé j'ai filmé avec mon téléphone blanc et quand j'ai filmé on ne voyait pas bien je disais tirer parce qu'ils disent qu'ils vont tirer ils ont commencé à lutter ma femme ils ont commencé à lutter ma femme et moi je disais dans la vidéo vous allez assumer vous allez assumer vous allez assumer ce que vous allez faire et ils disent qu'ils vont me tuer j'ai dit ok il n'y a pas de problème donc comme le monsieur a vu qu'il y avait du moins il a dit aux deux éléments d'arrêter donc moi lequel monsieur ? monsieur Aféchi je retourne vers la maison avec ma famille mes enfants je retourne vers la maison puisque ma femme a oublié son passeport on retourne vers la maison le monsieur qui va fermer qui va fermer le portail qui dit à sa chérie de mettre le cadenas par dedans pour ne pas que nous rentre chez nous et il a appelé le truc l'agence immobilier l'agence immobilière est venue j'ai dit à l'agence immobilier monsieur il s'appelle je crois comment il s'appelle Amour j'ai dit monsieur Amour ça ne se négocie pas ici là je suis chez moi j'ai le droit de rentrer chez moi j'ai le droit de rentrer chez moi et à chaque fois il continue toujours à appeler la gendarmerie pour venir c'est-à-dire l'appeler les hommes en renfort et ils sont venus ils disent voilà le délinquant voilà le délinquant et ces jours-là parce que puisque quand j'ai fui je suis allé me cacher à mon retour quand j'ai vu qu'ils étaient déjà partis avec ma femme le bébé restait seul avec quelqu'un qu'on ne connaissait pas dehors pourquoi ? pourquoi ? donc là les autorités les autorités compétentes ont été saisies ont saisi le dossier donc mettre ce que moi j'aimerais savoir dans le droit enfin dans la loi ivoirienne c'est une autorité le gendarme tout à fait il est clair que c'est une autorité tout à fait voilà quand une autorité exerce l'abus de pouvoir sur des citoyens lambda qu'est-ce que cette autorité là en cours sans parler du cas de Métois-Marcel dans la loi ivoirienne mais alors ce qu'il faut savoir que personne n'est au-dessus des lois c'est un principe immuable sinon on serait dans l'anarchie personne n'est au-dessus des lois et Dieu merci d'ailleurs que tous comme nous sommes nous ne sommes pas au-dessus des lois donc c'est une autorité bien évidemment 6 il est avéré que cette personne est gendarme et capitaine comme elle l'a dit bien évidemment et qu'elle a fait ces faits qui lui sont reprochés parce que jusqu'à présent une plainte est déposée donc il y a toujours ce qu'on appelle la présomption d'innocence voilà donc moi je ne suis pas là pour dire que forcément il est coupable ce n'est pas à moi de dire si elle est coupable cette personne ou pas mais quoi qu'il en soit nous avons des éléments médicaux qui confirment que des violences ont été exercées sur ces personnes-ci alors si effectivement les violences ont été exercées et qu'il est formellement établi que c'est lui qui les a exercées avec en complicité en tout cas avec les gens qu'il a fait venir pour des raisons qui ne sont pas des raisons juridiquement justifiées puisque ce monsieur n'était pas en train de les agresser pour dire qu'on est dans un état de légitime défense on s'est défend non il vous l'a dit il était tranquillement chez lui donc bien évidemment cette personne en court comme tout le monde en court la rigueur de la loi puisqu'il s'agit de violences volontaires qui sont exercées sans raison aucune et le code pénal ivoirien prévoit qu'on risque quand même d'aller en prison un à cinq ans parce que c'est quand même des violences et en plus si elles sont commises par quelqu'un qui est une autorité fonctionnaire de gendarmerie qui est une autorité qui doit protéger les citoyens qui doit les protéger et donc la sanction est plus grave parce qu'elle a abusé de son autorité de son pouvoir pour faire quelque chose qui est totalement illégal et il a été informé du fait qu'il y a une plainte qui a été déposée vis-à-vis de sa personne mais nous on ne sait pas c'est qu'est-ce que nous l'avons déposée on ne sait pas j'imagine que bien évidemment le contradictoire veut que cette personne soit informée qu'elle puisse se défendre normalement jusque-là il ne vous a pas contacté rien du tout silence radio depuis la scène c'est passé mes enfants ne sont pas là à l'école depuis le ventredi le lundi mardi aujourd'hui ça fait combien le temps vous voyez ça mes enfants sont traumatisés sont trop traumatisés c'est vrai que le footballeur Max Alain Gradel t'a remis la somme de 2 millions vous voyez c'est des conneries ils racontent c'est des conneries c'est des conneries tu n'as pas perçu un franc de qui que ce soit depuis que l'affaire a éclaté je n'ai jamais reçu 2 millions de la part de Max Gradel Max Gradel m'a appelé il m'a appelé on a causé on a causé il m'a dit il est avec moi il est de tout coeur avec moi financièrement il n'a rien fait s'il y a quelque chose de l'appeler s'il y a quelque chose de l'appeler Max Gradel je suis désolé des propos des personnes qui m'ont donné des millions vraiment c'est Max Gradel lui-même il sait et en dehors de Max Gradel il n'y a aucun autre footballeur ou une autorité qui t'a contacté personne personne moi je voudrais je te dis juste une chose il ne faudrait pas que il ne s'agit pas de jeter l'anathème sur les gendarmes ou les policiers qui font très bien leur travail Dieu merci on a une police et une gendarmerie républicaine qui font merveilleusement son travail et nous sommes des citoyens nous pouvons sortir sans être inquiétés pas qui que ce soit et donc on est très fiers de cela mais il faut aussi que des gens qui ne méritent pas en tout cas dans ce corps qui salissent qui ternissent l'image quand même de ce corps il faut que sanctions soient prises contre ces personnes pour ne pas salir tout un corps qui est un corps respectable et la procédure peut durer combien de temps mais bon là malheureusement vous posez une question à laquelle je ne peux pas répondre il appartient à monsieur le procureur militaire qui est saisi de l'affaire de déterminer le délai mais je pense que dans un tel cas les choses pourraient aller vite puisque les violences sont en tout cas elles sont réelles il ne s'agit pas de violences fictives pour dire que les enquêtes vont durer des mois et des mois les personnes qui ont été victimes sont là celui qui est accusé est connu donc je pense que ça devrait aller très vite sans m'engager sur pouvoir donner un délai que je ne maîtrise pas moi puisqu'il ne m'appartient pas en tout cas de donner ce délai d'accord alors Marcel vous voyez par exemple depuis la scène c'est produit je suis chez ma belle la soeur de ton épouse oui oui c'est là-bas je suis avec toute ma famille c'est là-bas et mes enfants on a eu le soutien de pas mal de personnes qui ont envoyé un peu de vêtements à mes enfants mais vraiment mes enfants n'ont jamais vécu comme ça mais moi-même je n'ai jamais vécu comme ça parce que quand je suis en Europe quand je suis à l'étranger c'est pas comme ça on me traite c'est pas comme ça on me prend je suis dans mon pays où j'ai mes parents où j'ai tout le monde ici et je suis un citoyen ivoirien on ne peut pas frapper un citoyen ivoirien comme ça beaucoup de gens parlent quand même certains se demandent mais comment un footballeur professionnel n'a pas pu économiser de l'argent il n'a pas pu avoir des maisons ou même un seul immeuble à Abidjan au point même d'aller louer maison des gens c'est ce que beaucoup ne comprennent pas si j'ai mon chantier ouvert j'ai mon immeuble je vais aller sur les réseaux sociaux je vais dire ah mais écoutez j'ai mon immeuble qu'elle a j'ai telle chose qu'elle a non avant d'avoir une maison on est où d'abord ? en louche en louche maison mais je suis désolé ceux qui se mettent à dire des choses ça c'est le problème moi je ne peux pas me mettre là pour dire que j'ai telle chose telle chose moi je veux qu'il retienne que comme je l'ai dit au risque de me répéter que personne n'est au-dessus des lois et que celui qui commet des violences de façon injuste qu'il sache qu'il sera sanctionné il répondra devant la loi voilà quel que soit son statut quel que soit son statut parce qu'on n'a pas à être violent on a nous sommes dans un pays qui est démocratique où nous avons des institutions qui marchent des institutions judiciaires tout fonctionne donc je veux dire qu'on n'a pas à se faire justice soi-même donc il faut que les gens comprennent que nous avons des institutions judiciaires nous avons des autorités compétentes qui sont là et que celui qui est victime de violence a le droit d'aller se plaindre voilà du commissaire du gouvernement Ange Kessy où il disait que nul n'est au-dessus de la loi quand bien même tu as une autorité tu n'es pas au-dessus de la loi donc on espère que on aura une issue favorable nous en tout cas on est à l'écoute voilà on va suivre cette affaire de près parce que quand tout sera quand tout va rentrer dans l'ordre évidemment on va vous recevoir encore une fois à Fa'a Fa'a comme ça vous allez nous dire comment ça s'est passé et comment ça s'est terminé voilà en tout cas merci d'avoir répondu présent à notre invitation on se dit à très bientôt nous on prie Dieu que tout ça s'améliore pour vous et que vous puissiez enfin regagner votre domicile voilà merci de la justice Inch'Allah tout est dans la main de Dieu voilà et bon courage pour la suite merci d'être venu merci d'avoir beginner's bien